France Info C'est l'heure de 2.L'Eco, c'est l'heure de Jean-Paul Chapelle qui nous parle d'un concept que je ne connaissais pas, très intéressant, l'éco-frugalité. Vous allez découvrir, vous allez faire des économies tout en respectant la planète. Et beaucoup d'économies. 2.L'Eco. Bonjour à tous, 2.L'Eco avec Philippe Lévesque qui est le fondateur de ECOFRUGAL. Alors, ECOFRUGAL, c'est un livre que je vous montre ici, qui vous permet de faire jusqu'à 5000 euros par an d'économie par foyer. Voilà, on le voit. Mais c'est aussi une box que vous pouvez, et ça vous l'annoncez aujourd'hui, ce matin, une boîte ECOFRUGAL qu'on peut recevoir gratuitement. Dans quelles conditions ? En s'inscrivant sur mon atelier-ecofrugal.fr. Et le principe, en fait, du livre, c'est que les solutions qui sont décrites dans le livre, chacun des Français, on est tous porteurs de solutions. Et si on se met à mutualiser, à partager ces solutions, on accélère l'adoption de modes de consommation plus vertueux. Alors, on est concret. Concrètement, qu'est-ce qu'on reçoit dans la boîte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous recevez, en fait, cette box avec un kit d'animation. Donc, il y a différentes thématiques. Là, c'est la thématique zéro déchet. Et ensuite, vous allez... Contrenez-nous ce qu'il y a dans la boîte, alors. Donc, vous allez avoir des cadeaux. L'idée, c'est de récompenser les gens qui prennent le temps de réunir leurs amis, leurs voisins pour partager leurs solutions positives. Donc là, par exemple, vous avez du savon de Marseille. Ce sont des chutes. Ah oui. Donc, elles ne sont pas vendues, celles-là ? Elles sont offertes. C'est notre partenaire, une sienne de vente en vague, Day by Day, qui nous les offre. Vous avez, par exemple... Plutôt que de les jeter, ils les recyclent. Exactement. Exactement. C'est du bon sens. Vous avez également notre partenaire, Oscarot, qui offre cet outil multifonction. Et l'idée, en fait, voilà... C'est comme un couteau suisse. Comme un couteau suisse. Vous pouvez tout réparer sur votre vélo. Et l'idée, c'est d'encourager la réparation. C'est du bon sens, faire durer un objet. Vous avez également cette petite gourde, en fait, qui remplace les gourdes souples jetables. Celle-là, elle est réutilisable. Vous l'ouvrez ici. Et elle peut servir une cinquantaine de fois. Et donc, ces produits vont dans le bon sens, vont dans le sens du zéro déchet. Et ils sont offerts aux gens qui prennent le temps de partager. Pourquoi ? Parce qu'on est persuadé que pour aller plus loin, il faut faire fonctionner le bouche-à-oreille. Alors, il faut faire des réunions un peu comme les réunions au tupperware, c'est ça ? Exactement. Sauf que là, il n'y a rien à vendre, rien à acheter. Mais c'est le même principe. On se réunit chez soi, au travail. Et on va, en fait, utiliser son temps de cerveau pour penser solution positive. Parce que chacun de nous est détenteur de solutions. Vous verrez, je vous laisserai la boxe, mais sur ce plateau, si on prend les cadreurs, vous-même, vous avez tous des solutions. Peut-être que vous faites du compost. Peut-être qu'un cadreur... Moi, j'habite en ville, alors je ne fais pas de compost. Il y en a qui le font dans leur jardin, mais... Même en ville, on peut faire du compost. Oui, vous m'avez dit que vous, vous arrivez à en faire. Exactement. C'est incroyable. Toujours grâce au partage de savoir. Mes voisins, qui habitent à 50 mètres, ont un compost en pied d'immeuble. Et donc, moi, j'ai un seau. Et tous les mois, j'amène mon seau chez eux. Ils m'ont laissé leur digicode. Voilà. À partir du moment où on coopère, un petit groupe d'êtres humains se met à coopérer. Il peut faire des choses fantastiques. Et cette potentialité, aujourd'hui, n'est pas suffisamment explorée. Et c'est l'objet de mon atelier Ecofrugal de permettre à plus de 100 000 personnes, en 2018, de se réunir pour aller plus loin, partager leurs solutions positives. Mais vous dites qu'on peut faire 5 000 euros par an et par foyer des hautes d'économie. Alors, c'est où le plus grand gisement d'économie, concrètement ? Alors, tout dépend de votre mode de vie. Mais rien que la facture énergétique, c'est 1 500 euros pour les Français. Oui, mais on ne va pas se chauffer moins quand il fait froid. Non, mais vous pouvez vous chauffer de manière plus intelligente. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur Internet des tutos pour faire un thermostat programmable. C'est une maison qui va coûter une dizaine d'euros. Qui va baisser le chauffage quand je suis absent de la maison ? Exactement. Et qui va, par exemple, être relié à votre portable. Dès qu'il voit que votre portable, c'est loin de votre domicile, ça veut dire que vous êtes parti. Il va réduire la température. Il va la remonter quand vous serez là. Et ça, aujourd'hui, c'est faisable pour quelques dizaines d'euros. D'autres gisements d'économie importants ? Vous avez le transport, bien entendu. Si vous faites des trajets maison, travail régulièrement, vous faites du covoiturage. Le covoiturage, vous pouvez économiser 1 500 euros par an en covoiturant avec des collègues. Vous avez également le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, ça ne paraît pas grand-chose parce que c'est plein de petits déchets. Mais c'est 70 centimes par jour et par personne. Sur un an, ça fait plus de 250 euros. Et vous voyez, les gisements, ils sont partout. Il faut avoir une appréciation globale. Et en touchant ces différents postes, on s'aperçoit qu'au global, on fait des économies. Mais le but, ce n'est pas que de faire des économies. Le but aussi, c'est de vivre mieux, d'améliorer sa santé, son confort, son bien-être et de vivre ensemble. Et d'avoir bonne conscience parce qu'on va laisser à nos enfants une meilleure planète ? On se sent mieux, mais on le fait d'abord pour soi. On le fait d'abord pour soi, pour question du pouvoir d'achat. Ce que je dis souvent, c'est que le but, c'est d'augmenter le niveau de vie. Niveau de vie, bien sûr, il y a le pouvoir d'achat. Mais dans le niveau de vie, il y a un très joli mot, c'est le mot vie. Vie. Et la vie, c'est de la santé, c'est du confort, c'est du vivre ensemble, c'est du bien-être. Donc augmentons le niveau de vie. Et à quelques secondes pour conclure, il y a deux mesures qui sont rentrées en vigueur au début d'année. C'est le chèque énergie et la prime à la conversion qui vont dans ce sens-là aussi. Voilà, c'est pour accélérer encore une fois la transition. Donc le chèque énergie remplace les tarifs sociaux. Il va concerner 4 millions de foyers. Ça va représenter en moyenne 150 euros par foyer. Et puis la prime de conversion, qu'on appelait autrefois prime à la casse. Si vous avez un véhicule à essence d'avant en 1997 ou un véhicule diesel d'avant en 2006, vous allez pouvoir bénéficier de cette prime. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette prime permet d'acheter un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Ah oui, donc là aussi, on recycle. Voilà, l'idée c'est de faire durer des véhicules qui sont encore en bon état et qui ne sont pas trop polluants. On se quitte en chanson, vous avez choisi Dominique A. Rendez-nous la lumière. Tout un programme, il suffit d'écouter les paroles pour comprendre pourquoi vous l'avez choisi. Parce qu'on a une belle planète et il faut essayer de la préserver. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soleil à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous. C'est donc avec Dominique A. Rendez-nous de la lumière que nous quittons ce matin. Fin de la matinale, on se retrouve dès 6h30 demain matin. France Info, canal 27. Prenez bien soin de vous. Passez une belle journée. À demain. Sous-titrage ST' 501